... Bienvenue de retour où toutes et tous nous allons entamer tous ensemble maintenant le dernier tiers de notre programme la situation actuelle du capitalisme les perspectives féministes sur le capitalisme et les interdépendances les intersections entre le capitalisme et le patriarcat nous allons d'abord parler de certaines discussions, certaines perspectives dont nous avons déjà parlé plus tôt aujourd'hui pour les considérer d'un point de vue féministe mais nous allons également les confronter à des oppositions féministes et des revendications féministes pour un avenir plus juste ce qui veut dire qu'on va compliquer encore un peu les choses cet après-midi je m'appelle Outa Ruppert je suis sociologue à l'université de de Francfort je me préoccupe notamment de la perspective féministe jetée sur les politiques sud-sud sud-nord et sur les relations mondiales et c'est dans cette fonction que je coopère sous différentes formes et dans différents formats avec médicaux être ici aujourd'hui c'est déjà un privilège pour moi parce que je suis ici parmi des personnes réelles physiques ce qui est un plaisir déjà Rita Segado qui est la prochaine intervenante qui fera la prochaine conférence et participera à la prochaine table ronde aussi c'est un honneur aussi pour moi de l'accueillir dans la perspective féministe et de gauche aussi Rita Segado très chaleureuse bienvenue chère Rita à toi Rita fait partie des intellectuels les plus importantes publics en Amérique latine en tant qu'intellectuelle elle est intimement liée au mouvement indigène et émancipateur de l'Amérique latine sa voix a une importance pour les milieux scientifiques mais aussi pour le grand débat public elle participe énormément au débat politique sur l'impact des mouvements féministes de masse dans les pays de l'Amérique latine et le collectif La Thesis du Chili avec sa performance connue dans le monde entier El Biolador Erestu s'est référé explicitement à son travail d'un point de vue scientifique pendant des décennies Rita Segado a travaillé avec succès en tant que professeur d'anthropologie notamment au Brésil en se focalisant surtout sur les liens et les interdépendances entre la violence sexuée et le racisme et le colonialisme elle a énormément publié publié un très très grand nombre de livres qui parlent d'une manière très diverse des genres et de la violence de la guerre contre les femmes mais aussi de la décolonialisation de la pensée analytique et de l'universalité en 2018 elle a publié une oeuvre récente qui sera publiée en Allemagne au mois de mai sous le titre Wider die Grausamkeit contre la cruauté le titre original en espagnol ce serait plutôt la contre-pédagogie donc ce sera disponible à partir du mois de mai en Allemagne sous titre pour une voix féministe et décolonialisée et se réfère donc à sa critique vis-à-vis de l'oppression du capitalisme et souligne son orientation féministe nous sommes vraiment curieux de connaître maintenant les réflexions actuelles qu'elle nous présentera maintenant encore une fois bienvenue Rita tu as la parole maintenant je vais tout d'abord couper l'interprétation vers l'allemand ici que j'entends excusez-moi bonjour bon après-midi à vous tous qui nous suivez normalement ce n'est pas mon habitude mais j'ai préparé un texte que j'aimerais bien lire avec un titre anglais the risk is unreal le risque est irréel je vais donc lire ce texte David Leonard raconte dans le New York Times d'hier 12 février 2021 que l'université de Berkeley avait pris des mesures plus sévères pour contrôler les éventuels contagions avec la COVID-19 en interdisant tout exercice physique en plein air même avec un masque et il le justifie en disant the risk is real le risque est réel et j'aimerais bien analyser cette déclaration le risque est réel et sa nécessité à mon avis il s'agit là d'un déni freudien classique cette phrase le risque est réel il faut la prononcer avec une certaine insistance parce que pour beaucoup de personnes le risque n'est pas réel la phrase et l'insistance avec laquelle on la prononce le prouve à mon avis cette phrase présume ce que je voulais examiner dans cette conférence l'incapacité d'accepter de croire en la mort qui caractérise la mentalité de notre époque alors les caractéristiques de la pandémie tout d'abord la pandémie qui nous touche maintenant que nous vivons et qui ébranle nos convictions nos certitudes dans notre monde notre perception du monde elle est différente des épidémies du passé parce qu'il y a deux caractéristiques la contagion n'est pas réservée à certaines zones géographiques elle est universelle et tout le monde est vulnérable la menace est omniprésente bien sûr il y a des pays avec leur richesse qui ont les moyens de s'acheter les vaccins ou des personnes des individus qui ont la fortune nécessaire pour se protéger et pour s'isoler pour se faire traiter aussi néanmoins cette pandémie se distingue par le fait qu'elle ne touche pas une région uniquement comme l'avait fait l'épidémie d'Ebola ou le paludisme aussi et pas non plus un groupe donné comme l'épidémie du VIH sida mais la nation la plus puissante du monde a été très durement touchée on le sait pourquoi mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui le continent le plus riche et le plus démocratique en termes de santé publique a connu de grandes pertes de vies humaines des personnes vraiment célèbres d'un renom international se sont contagiées ont même trouvé la mort la pandémie nous a montré que les frontières politiques ne sont pas des frontières biologiques elle continuera de le faire malgré ce qu'on appelle l'apartheid du vaccin car dans les pays sans vaccin le virus il pourra muter là où il n'y a pas de protection et il pourra revenir ensuite retourner dans les pays où il était déjà vaincu et en plus cette pandémie survient à un moment ou une époque où ce que j'ai appelé le besoin de contrôle occidental atteint son paroxysme le non-respect du temps l'incapacité d'accepter la finitude de tout ce qui existe l'extrémisme cartésien donc la conviction ou la croyance que la tête se trouverait en dehors de la res extensa que la personne humaine se trouve en dehors de sa niche environnementale et qu'à partir de là il a le contrôle suprême sur le cours de tous les êtres vivants et même sur la vie en tant que tel la pandémie touche à l'être humain contrairement à d'autres pandémies dans l'histoire qui est un peu expatrié de sa vie dans un exil auto-infligé qui essaye de fuir le cours erratique de sa vie ainsi cette pandémie lève toute indétermination et toute incertitude la combinaison de ces deux caractéristiques de la pandémie actuelle déstabilise les convictions fondamentales de notre époque et font partie du grand scanner si vous voulez qui survole notre monde sous la forme de la pandémie pour découvrir sa structure cachée son squelette comme une irruption du réel ou de la réalité et ça corrode tout fantasme de toute puissance propre au capitalisme apocalyptique de notre époque il pourrait donner lieu à une réinitialisation un reset mais dans le système même nous disposons de l'antidote un antidote contre cette capacité révolutionnaire de la pandémie c'est immanent à notre système l'incapacité de croire ou d'accepter que nous allons tous mourir certains aspects de la pandémie nous permettent de prendre nos distances et de refouler finalement que la vie est en déclin en permanence nous la prenons dans les médias à la télé par d'autres voies virtuelles contrairement à toutes les épidémies précédentes on ne voit personne mourir la mort n'est pas perceptible on ne la retrouve pas non plus dans les arts plastiques elle ne peut pas être reproduite par des images par des statues le fait de mourir ou le processus de la mort ne peut pas être exprimé dans des images qui vont durer longtemps comme c'était le cas dans l'histoire on ne voit pas la mort à l'aide d'images de personnes qui souffrent qui meurent de cadavres nous ne voyons que des couloirs d'hôpitaux aseptiques des machines et des cloisons en plastique pour séparer les patients on ne voit que la distance et la séparation à la limite on voit encore des cercueils ou des crucifixes sur les cimetières et cette pandémie nous touche également à une époque où la virtualité domine où tout le monde profite de cette virtualité pour pouvoir travailler pour pouvoir communiquer la virtualité est devenue une nécessité un impératif il y a 25 ans déjà en 1995 lorsqu'on venait d'inventer les chat rooms comme on disait ou comme on dit j'ai passé quelques mois à me pencher sur l'échange dans ces chats sur un sujet anodin les religions et j'en ai tiré la conclusion que la virtualité est nocive l'interaction que j'ai observée pendant cette phase précoce de la virtualité ont dévoilé le caractère omnipuissant du sujet contemporain de l'utilisateur d'internet sa capacité de télescoper de regarder à partir d'une certaine distance avec ce sentiment d'omnipuissance qui est généralisé ce symptôme contemporain résulte à mon avis de la prétention des interlocuteurs dans le cyberespace à dialoguer comme si le corps n'existait pas physiquement il apparaît ici une spécificité du sujet occidental contemporain avec une certaine affinité pour certaines technologies de communication ou de guerre qui leur facilite de ne pas sentir se rendre compte des frontières et des limites ils peuvent faire semblant de ne pas ressentir les limites et les frontières physiques de leur propre corps ou des corps des autres puisque le corps c'est la première expérience de limite de finitude et de manque d'incomplétude lorsque cette limite est exclue ce qui est possible grâce à ces technologies les autres formes toutes les autres formes d'altérité cessent d'exister et cessent d'être la limite dont le sujet a besoin pour pouvoir se considérer comme un sujet social nous sommes confrontés à une réalité régressive une conséquence du fantasme narcissique de la complétude et du refus de se reconnaître comme être humain limité par ses caractéristiques physiques un corps qui n'existe qu'en tant que fantasme la création d'un égo omnipotent ne peut être considéré comme un corps mortel nous abordons alors ici une autre dimension du présent que j'ai appelée pédagogie de la cruauté cette idée que certains interprètent comme la simple multiplication des violences à l'égard des femmes ou l'omniprésence de scènes de cruauté finalement est basée sur quelque chose de plus précis et aussi sur une histoire sur l'histoire du continent qui a été considéré par les conquistadores comme un territoire à s'approprier ainsi le monde devient une chose un objet quelque chose que l'on prend et qu'on s'approprie la pédagogie de la cruauté finalement n'est rien d'autre que toute action qui nous entraîne à nous habiter à considérer la vie et le monde comme une chose que nous pouvons nous approprier ainsi le monde il est appris comme un monde à posséder donc on arrive dans un présent où le terme d'inégalité ne suffit pas il est trop faible en d'autres termes la pédagogie de la cruauté elle modélise la subjectivité pour l'enfermer dans une structure de personnalité psychopathologique donc une personnalité avec une très faible capacité d'attachement parce que on ne s'attache plus aux choses et aux autres sauf si c'est une prothèse pour nous-mêmes dont nous avons besoin ce modelage psychopathologique de la sensibilité constitue la personnalité modale de notre temps parce que c'est tellement pratique pour le projet historique du capital dans sa phase actuelle donc cette pédagogie de la cruauté elle nous elle nous programme provoque que nous réduisons le seuil de sensibilité à la souffrance des autres on s'approprie les choses on les utilise on les consomme mais ils ne souffrent pas ne meurent pas à la fin il ne reste que des résidus des déchets auxquels on ne fait pas honneur par des rituels d'enterrement mais qui finissent tout simplement sur les décharges cet effet de la programmation de la personnalité s'exprime le plus fortement dans les conséquences sur la vie des femmes des filles et des garçons aussi sous les formes de viol de pédophilie de harcèlement sexuel à Ciudad Juarez à Yosinapa et aussi dans les féminicides qui se produisent un peu partout sur notre continent de plus en plus ce n'est pas la mort c'est simplement l'appropriation et la consommation dans un monde complètement déchiré entre deux grands projets et ces deux grands projets ou objectifs c'est l'aspiration à posséder des choses et l'aspiration à avoir des liens l'aspiration à posséder des choses ça c'est la légende du roi Midas il traverse les paysages il les rend inertes jusqu'à tous les sujets deviennent également inertes tout devient de l'or mort par contre l'aspiration à vivre c'est autre chose nous ne pouvons pas le nier tous les jours nous faisons les deux choses en même temps mais à la fin c'est l'une des deux voies qui s'impose la guillotine tombe comme ces deux voies sont incompatibles l'une avec l'autre et visent des destinations ou des objectifs incompatibles les peuples avec des racines locales et communales connaissent très bien cette différence et s'investissent pour maintenir leurs relations en organisant des fêtes communes des sociétés de masse s'investissent pour le partage pour acquérir des choses communes par contre dans le monde de la chose où tout est réifié la mort n'existe pas on n'accepte pas l'existence de la mort parce que pour accepter l'existence de la mort il faut d'abord accepter l'existence de la vie j'ai pu reconnaître grâce à différents exemples l'effet que ça produit sur ma génération lorsque le film A Clockwork Orange est sorti il a été considéré comme le film le plus cruel de tous les temps il il est basé sur un roman d'Anthony Burgess qui l'a écrit en s'inspirant du viol collectif de sa femme par des soldats américains à Londres pendant la deuxième guerre mondiale et c'était aussi le film le plus censuré de l'histoire du cinéma même en Grande-Bretagne où le roman a été écrit et que le film a été tourné donc aujourd'hui l'acteur Malcolm McDowell la vedette du film dit ce film il est quasiment considéré aujourd'hui comme une comédie mais que s'est-il passé depuis qu'est-ce qui nous est arrivé de quelle manière par quelle voie est-ce que notre sensibilité a tellement évolué c'est tellement émoussé depuis 40 ans qu'on ne considère plus ce film comme aussi insupportable qu'à l'époque de sa sortie et l'autre exemple qui n'arrête pas de m'inspirer c'est la biographie de Chelsea Elizabeth Manning née Bradley Edward Manning en Oklahoma en 1987 dans cette biographie on peut lire beaucoup de choses qui nous caractérisent aussi dans une interview qui a été publiée dans la New York Times Manning dit que depuis sa toute petite enfance il s'est rendu compte qu'il était différent des autres mais il n'arrivait pas à capter pourquoi malgré cela ou peut-être justement à cause de ça et à la recherche de la normalité Manning a fait le choix de devenir soldat et de suivre donc l'exemple de son père son père était soldat dans l'armée américaine et après il avait ouvert un atelier de réparation pour les ordinateurs donc c'est là que Manning a grandi qu'il a beaucoup joué de jeux vidéo sur l'ordinateur et cet exemple de Manning la journaliste de la New York Times le dit aussi nous démontre que pendant très longtemps il était dépendant des jeux vidéo c'était une addiction et lorsque la vidéo a été tournée huit jours après sa sortie de la prison où il avait passé sept années en internement isolé il se trouve sur une Xbox One une console de jeu lorsqu'il s'était engagé dans l'armée il connaissait déjà à fond l'informatique et il a commencé à travailler dans le domaine de l'archivage des images de l'Irak de l'Afghanistan des invasions qui avaient eu lieu là-bas et puis un jour il a été transporté d'une base militaire à l'autre en Afghanistan et pour la première fois il était témoin d'un échange de balles d'un conflit armé dans la rue et ça l'a marqué profondément marqué il a dit à la journaliste quand j'ai vu pour la première fois que les gens mouraient sous les balles j'ai compris j'ai réalisé qu'il s'agissait de personnes humaines qui mouraient là c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de regarder les photos des archives et j'ai compris qu'il s'agissait de personnes humaines ça m'a énormément marqué moi Rita c'est gâteau cette phrase-là on voit vraiment une transformation de Manning c'est sa première transformation et comme il était vraiment addict aux jeux vidéo et qu'il était tellement marqué par cette pédagogie de la cruauté et cette programmation psychopathologique jusqu'à là la vie était virtuelle pour lui à deux dimensions cybernétiques et maintenant tout d'un coup sa vision s'ouvre sa perspective s'ouvre pour la véritable vie humaine et plus tard il a envoyé à Julian Assange le paquet le plus important d'informations confidentielles extraites des services de renseignement américains c'est le plus grand paquet d'informations et par la suite il a été condamné à un internement dans une prison à haute sécurité l'une des dernières mesures prises par l'ancien président Obama a été de le grâcier de le libérer lorsqu'il a été libéré il avait déjà vécu sa deuxième transformation il quitte la prison en étant une femme donc une transformation vers la sensibilité vers la féminité je crois que cette histoire elle réunit les grands sujets de notre époque et la personne de Manning contient ce mystère de la programmation et de la déprogrammation ou comme je l'ai dit il y a un certain temps de la déprogrammation comme transformation ou est-ce que Manning son nom peut être même synonyme de ce processus d'incarnation pour devenir un humain une personne humaine la pédagogie de la cruauté comme programme de désensibilisation devant la vie et dans ce paysage dans lequel nous vivons dans cet environnement dans lequel nous vivons qui peut être manipulé presque de manière illimité sans qu'on soit confronté à des limites cette subjectivité surmonter cette subjectivité c'est la méthode importante qui caractérise la masculinité la virilité et ce qui caractérise aussi cette aspiration à la propriété à s'approprier quelque chose ce paradigme on le trouve par exemple chez les services de santé privés ou aussi étatiques là j'aurais deux exemples l'entraînement des troupes de sécurité en Argentine selon Miguel Robles un officier d'après lui un tel entraînement se passe de la manière suivante on a un chien avec les agents de police ils vivent ensemble le chien accompagne les agents de police jusqu'à ce que l'agent de police quand il gravit les échelons hiérarchiques on lui demande de tuer ce chien je ne sais pas si c'est correct mais c'est ce qu'on m'a dit mais ça démontre ses caractéristiques inhumaines le traumatisme dont l'économiste Alberto Acosta de l'équateur parle il est le suivant lorsque Alberto faisait l'académie militaire dans son pays les jeunes hommes étaient obligés tous les matins de manger un oignon cru tous les matins sans avoir mangé autre chose à jeun c'est une espèce de torture voire la torture et la mort de tout près pour pouvoir torturer toi-même supporter sa propre souffrance se réifier soi-même sortir de son propre corps s'aligner de soi-même pour réifier autre chose et puis il y a d'autres exemples des séries télévisées qui nient facilement l'existence de la mort je ne les ai pas toutes vues personnellement mais des exemples sont connus on me les a cités Game of Thrones par exemple la série télévisée la plus chère la plus vue la plus regardée l'événement le plus regardée de la télé on a Jon Snow l'un des personnages il meurt et un petit peu plus tard il est ressuscité il revient donc la mort n'existe pas dans les films Marvel Super Heroes le méchant il anéantit la moitié des êtres existants sur la terre d'autres espèces aussi mais à la fin du saga ces super héros font en sorte que toute la population certains autres super héros se ressuscitent et finalement ils n'étaient pas morts ils étaient simplement mis de côté ils avaient disparu temporairement mais au bout d'un certain temps ils reviennent tous ou Star Wars aussi ou du moins la mort bidimensionnelle physique n'existe pas autre exemple Star Wars la princesse Léa revient dans le dernier épisode d'ailleurs ça c'est un film que j'ai vraiment vu personnellement et l'empereur Palpatine également le grand méchant tout d'un coup sans aucune explication par la nécessité de l'histoire il revient et là on revient à cette incapacité d'accepter l'existence de la mort on ne peut pas simplement réduire la communication à l'aspect bidimensionnel nous pensons communiquer en parlant mais un tel échange par visioconférence c'est un échange bidimensionnel une projection bidimensionnelle on se concentre sur ce qui est dit sur l'oral mais tout est filtré par la fonction audio de nos ordinateurs nous nous rendons tous compte qu'il manque quelque chose il y a quelque chose que nous ne connaissions pas auparavant une coprésence mais il nous manque des choses nous avons tout d'un coup l'impulsion de la masse c'est irrationnel c'est suicidaire c'est réactionnaire conservateur fasciste même nous n'écoutons plus la raison pour prendre soin de notre corps parce que nous ne sommes peut-être même pas sûrs de vivre vraiment nous avons l'envie de nous nous n'avons pas envie de nous perdre dans une foule pour nous sentir vivants justement à un moment où il est tellement difficile de contrôler ce qui se passe avec nos corps la vie la chose vie nous nous empêche d'être altruiste d'être solidaire avec les autres pour parler du féminisme en Amérique latine pour conclure c'est devenu bien sûr un mouvement que l'on trouve partout dans les rues maintenant c'est beau c'est libéré c'est pluridimensionnel une proximité chaude des relations étroites chaude à un état de liberté aujourd'hui à l'époque de la pandémie nous portons des masques bien sûr quand nous descendons dans la rue mais néanmoins ça démontre que nous avons une alliance un pacte altruiste et que face à la mort nous vivons j'ai terminé j'ai terminé à la mort pour finir de la mort il Sous-titrage FR ?